Entre 1994 et 2006, Itoshi Hashinano publie Yokohama Kadashi Kiko, un manga pour le moins particulier. L'atmosphère y est éthérée, le récit d'une absolue simplicité. Pendant 14 temps, nous suivons Alpha, une android qui tient un café désespérément vide de client. Elle y vit seule, dans l'attente du retour de son propriétaire. 14 volumes sans le moindre conflit, sans drame, sans suspense, sans enjeu. Il n'y d'ailleurs plus question de chapitres mais d'anecdotes, un terme qui colle parfaitement à la banalité des situations dépeintes, tranche de vie sans autre intention que celle de faire baigner son lecteur dans le calme et la sérénité. Et pour cause, Yokohama Kadashi Kiko est sans doute le représentant le plus emblématique de l'Iyashikei, ses productions œuvrant aussi bien dans le manga que l'anime et conçues dans le seul but de détendre leur utilisateur. Deux adaptations animées éponymes sont nées de l'œuvre d'Hashinano, de séries de deux OVA sorties en 1998 et 2002. Des œuvres au rythme langoureux, lentes et reposantes, qui invitent ceux qui en font l'expérience à se sentir ailleurs, le cœur léger. Bref, ici, le temps suit simplement son cours au gré des pérégrinations tout à fait ordinaires de sa protagoniste. Peut-être plus qu'ailleurs, la part de subjectivité est immense dans l'appréciation d'une création issue de l'Iyashikei. Par leur seul parti pris d'une narration dépouillée à l'extrême, le sens de ces œuvres réside avant tout dans l'expérience qu'en font le lecteur ou le spectateur, dans leur capacité à appréhender le rythme si particulier de ce type de production. À travers l'exemple de Yokohama Kadashikiko, on va donc se poser quelques minutes, et voir ce qu'il peut y avoir de si fascinant à regarder des personnages en train de se faire un café ou se pavaner au soleil, notamment grâce aux particularités de chaque média. Lorsqu'il écrit l'art invisible, Scott McCloud considère qu'il existe dans la bande dessinée six types d'enchaînements entre deux cases. L'enchaînement moment à moment présente des cases dont la succession fait très peu appel à l'ellipse. Celui d'action à action suit l'action effectuée par un personnage. L'auteur définit ensuite l'enchaînement de sujet à sujet comme un changement de focalisation autour d'un même thème. C'est au lecteur d'effectuer une liaison logique entre les deux cases pour créer l'illusion de continuité. De celle à scène, les contenus des deux cases sont éloignés dans l'espace ou dans le temps. Et tandis que le dernier consiste simplement à enchaîner deux cases sans aucun rapport logique entre elles, c'est celui qui le précède que nous allons aborder. Dans l'enchaînement de point de vue à point de vue, l'auteur fait se succéder des cases autour de différents aspects d'une idée ou d'un lieu. Il invite le lecteur à considérer une séquence comme une succession d'images perçues comme simultanées, et où le temps tel qu'on le connaît n'a plus cours. Ce qui intéresse l'auteur n'est alors plus le mouvement, mais l'état. Vous vous en doutez, Yokohama Kadechikiko ne manque pas de ce genre de transition. Ceux qui passionnent un chino no tient moins dans le caractère anodin des séquences qu'il dessine que dans leur mise en forme. Et par anodin, s'entend aussi bien le fait d'observer Alpha en train de se faire un café que de la suivre dans une balade à scooter. Ça a l'air bien chiant à première vue, mais je vous assure que c'est souvent passionnant. Un graphisme pour voir, un autre pour être. C'est par ces mots que McCloud évoque le contraste entre la simplicité du caractère design et la complexité du décor dans lequel il prend place. L'idée de faciliter l'identification du lecteur au personnage pour mieux favoriser son immersion dans l'univers qui lui est présenté. Une mécanique qui a fait ses preuves dans bon nombre de BD et qui fait merveille chez Hashinano. Son manga accorde ainsi une place fondamentale au décor de son univers post-cataclysmique, d'une beauté absolue. Planète Terre sur laquelle la race humaine est en perdition suite à une inexplicable montée des eaux. Lesquelles ont recouvert progressivement une partie du monde telle que nous le connaissons aujourd'hui. Ces enchaînements de point de vue à point de vue opèrent alors dans le cadre d'une mise en scène du ressenti. Le regard se perd dans les détails des images ou dans le passé qu'elle renferme. Le temps se dilate et le rythme se fond sur la perception du lecteur. Bien sûr, l'imprévisibilité du temps de lecture est une spécificité de la BD. Mais pour Hashinano, l'instantané du ressenti prévaut sur celui d'un regard extérieur, thématique que ces images tentent d'introduire par son travail sur la notion de temps. Les actes des personnages, leurs pensées et le regard du mangaka, le présent et le passé, tout s'entrechoque ou fusionne au gré de la mise en page d'Hashinano, de ses parties prévisuelles ou de ses repures de ton, poussant le temps à l'arrêt et son récit à l'aurait du fantastique, voire de l'animisme. La composition de ces cadres font régulièrement ces personnages dans leur environnement, tandis que ceux-ci nous font part de leurs pensées. Ce qui est intéressant n'est pas de s'attarder sur Alpha en train de regarder la mer, c'est de partager son ressenti, intellectuellement d'une part grâce aux pensées auxquelles elle nous donne accès, sensoriellement ensuite, par la mise en page ouvertement contemplative d'Hashinano. Ce qui se passe entre les cases n'a alors plus d'importance. Seuls ces instantanés comptes, et ce qu'ils entreprennent de véhiculer par leur nature d'image fixe. Il n'y a plus mouvement, mais état. Il n'y a plus action, mais stase. C'est l'état sensitif pendant une action qui lui importe, plus que l'action en elle-même. Parce qu'il s'intéresse au regard de ses protagonistes, nous invite à plonger en eux, le manga se teint d'une poésie qui stimule notre mémoire sensorielle. Si en jeu il y a, il est avant tout extra-diégétique, celui de nous pousser à être témoin sensoriel du monde qui nous entoure. Yokohama et Kadashi Ikiko est une œuvre qui sont autant le quotidien que les sentiments de ses personnages, et Hashinano profite à plein des spécificités de son média pour parvenir à ses fins. Les temps d'arrêt inhérents à la lecture ont valeur d'introspection, et, on va pas se mentir, le manga donne furieusement envie de se la coulée douce en regardant le ciel, ce qu'on peut largement considérer comme une qualité. Pour autant, quid du passage à l'animation et à la grammaire qui lui est propre. Parce que le temps est au cinéma, ce que l'espace est à la BD, une transposition du découpage propre au manga d'Hashinano n'aurait fatalement pas le même effet sur le spectateur qu'il pouvait en avoir sur le lecteur, désormais réduit à subir le rythme qu'on lui impose. Plus que jamais, la frontière entre la plénitude recherchée et l'ennui est ténue. La maîtrise du temps est bien sûr l'apport le plus évident lié au registre de l'animation. Si certains cadres, magnifiques au demeurant, sont les répliques exactes de leurs homologues papiers, le montage leur accorde une durée qui contribue à l'immersion, sublimente au passage l'orientation naturaliste de la mise en scène. Peu ou pas de musique ici. La nature reprend ses droits et baigne son auditoire dans les seuls sons du quotidien, orchestrant une ambiance cotonneuse en parfaite adéquation avec le registre de l'IH Ikei et l'importance extrême des indications de son dans le manga. Sans pour autant faire preuve d'un réel travail d'adaptation, les deux premiers films réalisés par Takashi Hanno font au moins preuve d'une vraie compréhension du matériau d'origine. Du fait des non-dits sur lesquels se basaient les images du manga ou les relations entre ces personnages, il se passe beaucoup de choses dans l'esprit du lecteur. Ce sont ces choses-là que les moyens métrages, d'une trentaine de minutes chacun, tentent de restituer. Par l'animation en premier lieu, évidemment. En accord avec les parties prises du manga, Hanno met autant l'accent sur les paysages que sur leur transformation, par l'intermédiaire du nombre mouvantes, d'un nuage ou du vent. Les séquences en extérieur sont donc logiquement les plus réussies des films. La contemplation est de mise, de même que l'introspection que permet la mise en valeur des décors. Le récit devient accessoire, simple prétexte aux errances mentales des personnages. Bref, il y a de la vie dans ce genre de scène, indépendamment de la banalité des situations qui nous sont présentées. Une vie suffisamment iconique pour la laisser nous barcer au rythme de la relation naissante entre deux robots ou de la découverte hypnotique des vestiges du passé. Et puis il y a ces plans, animés ou non, qui se postent en équivalent cinématographique des enchaînements de point de vue à point de vue. Il faut au moins remonter jusqu'aux années 40 pour avoir l'une des premières traces de ce genre de parti pris, que le critique Noël Birch appellera pillow shots, la dénomination la plus répandue aujourd'hui. Les années 40 et le cinéma de Yasuchiro Ozu en particulier, spécialiste en la matière. Les pillow shots, ce sont ces plans, sans vie humaine, simili-natures mortes insérées entre deux scènes consacrées à l'action diégétique. Si leur sens a toujours fait débat, ces plans créent toujours une rupture dans le récit, prodiguant à la séquence une atmosphère introspective qu'un simple plan de coupe ne saurait restituer. Ce type de plan sera largement repris, tant dans le manga que dans l'animation japonaise, et leur présence dans les films qui nous concernent fait sens par leur capacité à dilater le temps. Ils n'ont pas de fonction narrative directe, faisant plutôt office de pause appelant à la sérénité, invitant chacun à lui prêter la valeur ou la symbolique qui lui vient spontanément. Et en ce sens, ils constituent une bien belle manière d'atteindre cet état recherché par les enchaînements de point de vue à point de vue. S'ils tentent à séparer les pillow shots en plusieurs catégories, Gilles Deleuze parle même d'images temps pour en désigner certains, ou, comme il le dit lui-même en parlant de la reutilisation chez Ozu, la forme immuable de ce qui change, c'est-à-dire le temps en personne. Vous l'aurez compris, de l'observation à l'implication, de l'indifférence à la relaxation, il n'y a qu'un pas que l'Iyashikei et Yokohama Kadashi Kiko dans mes cas présents nous aident à franchir. Bien sûr, son manque d'attractivité apparent donnera envie à certains d'entre vous de s'ouvrir les veines, mais j'espère malgré tout vous avoir donné envie de tenter l'expérience. Moi en tout cas, je vais me faire un café, et je retourne me lander. Sous-titrage ST' 501